Raphaël Cares, comme papa, quels souvenirs il vous laisse, moi je me souviens de Champagnon Mondeur, votre appartement là-bas ? Oui, en tant que personne, il me laisse quand même une grande impression de confiance en lui, il m'a donné confiance en moi aussi, puisqu'il m'expliquait toujours qu'il faut avancer, il ne faut pas se laisser influencer par les mauvais jugements. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais en maternelle, j'étais revenu de l'école avec une peinture que j'avais faite d'un arbre avec un énorme trou, et on s'était moqué de moi, et lui il m'a dit, mais il est très bien ton arbre, n'écoute pas les oiseaux de mauvaise augure, enfin un truc comme ça, il m'avait dit, il est très bien. Lui déjà, en tant que pédagogue spécialisé dans l'enseignement de l'image auprès des enfants, il savait quand même motiver les gens pour ne pas se laisser influencer par des mauvaises, des avis négatifs. En conclusion, au niveau du cinéma dont il était un expert, il vous a donné l'envie justement d'aller au cinéma ? Ah oui, oui, j'ai vu comme ça, je me suis intéressé à énormément de films, à tous les cinéastes qu'il a rencontrés, le cinéma, parce qu'on est un peu centré franco-français, heureusement là, avec tous les cinéastes étrangers qu'il a rencontrés, j'ai pu découvrir beaucoup de cinéastes japonais, coréens, ce qui me plaît beaucoup. Et puis, je me souviens aussi d'un souvenir particulier, le premier film que je suis allé voir avec lui, c'était L'inconcris de Luigi Comanchini, et j'avais été fortement bouleversé par cette histoire d'un père et son fils, je m'étais identifié d'ailleurs en fils, et j'avais vraiment avoué, c'est un bon souvenir ça. Merci Raphaël Carez. D'ailleurs, j'entends ça.